Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons essayer de comprendre pourquoi les emprunts dans les soustractions, cela marche. Alors commençons avec cette soustraction, par exemple 732-23. Alors 732-23, pour bien comprendre comment marchent les emprunts à côté, je vais vous écrire autrement 732-23. Donc 732 c'est surtout 700 plus 30 plus 2. Si on veut enlever 23, on va enlever 20 et on va aussi enlever 3, pour enlever 23. Alors, on commence par faire le calcul dans la colonne des unités, ici. C'est-à-dire ici, dans la colonne des unités. 2 et 3, ce sont des unités. Alors 2-3, eh bien on ne peut pas. On ne peut pas faire 2-3. Si vous avez 2 pêches et que vous voulez en enlever 3, vous allez être bien embêté. Il en faut plus. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va en emprunter 10. Donc le 30 va devenir un 20. Et puisqu'on en a emprunté 10, ça veut dire qu'il y en a 10 qui arrivent de ce côté-là. 10 en plus. Donc au lieu d'en avoir 2, on n'en a pas 2, mais on en a 10 plus 2. C'est-à-dire 12, en fait. Donc il y a un 12 qui apparaît puisqu'on a emprunté 10, ici. De ce côté-là, comment ça se concrétise ? Eh bien ce 2-3, 2 est plus petit que 3. Il faut emprunter. Donc ce 3 devient un 2. Et le 2 devient un 12. Donc ce 3 devient un 2 parce que nous avons emprunté une dizaine qui arrive dans la colonne d'à côté. Donc là, on peut faire le calcul. 12-3, ça fait 9. Ensuite, on arrive dans la colonne des centaines. 2-2, ça fait 0. Euh, des dizaines, pardon. 2-2, ça fait 0. Ça revient au même. 2, ce 2-là, c'est 20 puisqu'il est dans la colonne des dizaines. Et ce 2-là, c'est 20 aussi. Donc 20-20, ça fait bien 0. Donc ici, on avait 12-3 dans la colonne des unités, 9. 20-20, 0. Et ensuite, il nous reste juste le 7. 7-rien du tout, ça fait 7. Ce 7 qui est dans la colonne des centaines, c'est la même chose que 700. 700-rien du tout, 700. Donc voilà. Donc il y a une totale équivalence entre cette écriture simplifiée et cette écriture détaillée. Vous voyez que dans tous les cas, on obtient 709 comme résultat à gauche et à droite. 700 plus 0 plus 9, ça fait bien 709. Donc on obtient le même résultat, heureusement, puisque c'est la même soustraction. Alors, allons voir maintenant un exemple un peu plus compliqué. On va faire la soustraction de 512 moins 38. Alors, 512 moins 38, c'est la même chose que la partie écrite à droite. C'est-à-dire que 512, c'est 500 plus 10 plus 2, et 38. Donc je vais enlever 38, donc ça veut dire que je vais enlever 30, et je vais enlever 8. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir ? 2 moins 8. Ah, 2 est supérieur à 8, il va falloir emprunter. 2 est supérieur à 8, il va falloir emprunter. C'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin d'emprunter. Mais on va emprunter 10, c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez le voisin. Donc les 10 qui sont là, on va les emprunter, et ils vont passer à droite. Donc si on les emprunte ici, il reste 0, et à droite apparaît 10, auquel il y a toujours le 2, donc en tout, ça fait 12. Alors de ce côté-là, qu'est-ce qu'il se passe quand on s'attaque aux unités ? Donc là, on a fini avec la colonne des unités. Passons aux unités de ce côté-là. Le 2 ne suffit pas, puisque 2 est inférieur à 8, on emprunte. Donc si on emprunte une dizaine, 2 devient 12, et il faut enlever évidemment la dizaine, puisqu'on l'a emprunté. Donc le 1 devient un 0. Ensuite, on peut faire la soustraction dans la première colonne. Donc 12 moins 8, cela fait 4. 12 moins 8, cela fait 4. Donc le 2, il n'existe plus, c'est remplacé par un 12. 12 moins 8 fait bien 4. Ok, maintenant on passe à la colonne des dizaines. Donc c'est cette colonne-là, et cette colonne-là. Alors, on a un 0. 0 est plus petit que 3. Là encore, il va falloir emprunter. 0 est plus petit que 30. Donc ce 3-là est dans la colonne des dizaines, donc c'est un 30 ici. On a besoin d'emprunter, pas de problème. On va emprunter 100. Donc ici, au lieu d'avoir 500, on a 400. Et on fait basculer 100 de ce côté-là. Donc les 100 arrivent là. Donc on était à 0, on rajoute 100, ça fait 100. Donc cette fois-ci, on peut bien faire 100 moins 30, ça va faire 70. Dans la version simplifiée en écriture, que se passe-t-il ? On a besoin d'emprunter. Donc là, on est dans la colonne des dizaines. On a besoin d'emprunter une centaine. Eh bien, on la prend. Donc le 5 devient un 4. Et ici, ça nous fait 10 dizaines. Et on peut faire la soustraction. 10 moins 3 égale 7. On retrouve évidemment la même chose que là. Ce 7-là, il est dans la colonne des dizaines, donc en fait, c'est un 70. C'est celui-là. C'est la même chose. Maintenant, on passe à la colonne des centaines. Eh bien, ici, il y a 400 moins rien du tout, ça fait 400. Ici, il y a un 4. 4 moins rien du tout, ça fait 4. Là encore, dans les deux cas, on trouve la même chose. 474. Et ici, 400 plus 70 plus 4, ça fait bien. 474. Allez, un dernier petit exemple encore plus compliqué. On va soustraire 1005 moins 616. Alors là, c'est pas facile. Et on va, là encore, essayer de décomposer. Donc 1005, c'est 1000 plus 0 centaine plus 0 dizaine plus 5 unités. Moins 616. Eh bien, il faut enlever 600. Il faut enlever 10. Et il faut enlever 6. pour enlever 616. Vous êtes tous d'accord ? Alors, ce 1000, là, je vais l'imaginer un peu au-dessus. Je vais le dessiner, je vais le représenter au-dessus. Donc ce 1000, il est là. Il est là, voilà. Donc je le déplace juste. On oublie qu'il est là. Eh bien, je vais le distribuer. 1000, par exemple, ça peut être 900 ici. 90 ici. Et 10 là. D'accord ? Donc c'est pas au hasard que je fais ça. Regardez. Là, 5 est plus petit que 6. Donc j'ai besoin d'emprunter une dizaine. Bah justement, c'est ce que j'ai fait en décomposant. Regardez. Là, j'ai emprunté une dizaine. Ça y est, je l'ai déjà emprunté. Le 10, il est là, il est prêt. Donc au lieu d'avoir 5, j'ai 15. Donc je peux faire 15 moins 6. Ça va faire 9. Ici, je peux faire 90 moins 10. Ça va faire 80. Et ici, je peux faire 900 moins 600. Ça va faire 300. Donc le résultat de la soustraction, c'est 389. Alors voyons dans la version rapide, comment on s'en sort. 5 est plus petit que 6, il faut que j'emprunte. Il faut que j'emprunte pour devenir, non pas 5, mais 15. Il faut que j'emprunte une dizaine. Ah, problème, il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas de dizaines, c'est que là encore, il faut que j'en emprunte une. Du côté des centaines. Donc je vais emprunter une centaine, c'est-à-dire 10 dizaines. Problème, là non plus, il n'y en a pas. Bon, ok. Donc je vais emprunter, j'ai besoin de centaines, donc je vais emprunter 10 centaines, c'est-à-dire un millier. D'accord. Donc ce 1, là, un millier devient 10 centaines. Mais rappelez-vous, sur ces 10 centaines, j'en ai emprunté une pour la faire passer dans les dizaines. Donc c'est pas 10, mais 9. Mais rappelez-vous, dans la colonne des dizaines, j'en ai emprunté une pour ce 1, là. Pour cette dizaine-là, je l'ai emprunté. Donc c'est pas 10, mais 9. Voilà. Donc 15 moins 6, cela fait 9. 9 moins 1, cela fait 8. Et 9 moins 6, cela fait 3. Voilà. Donc là encore, on trouve le même résultat, à gauche comme à droite. Heureusement. C'est-à-dire 389. Alors après, au lieu de décaler, là, à chaque fois les emprunts, je vais vous montrer une méthode un tout petit peu plus rapide. Donc je vais effacer la partie de droite, ici, là, dont on n'a plus besoin. Voilà. Donc je suis en train de l'effacer. Hop. Voilà, voilà. C'est fait. Et je vais réécrire la soustraction. Donc 1005 moins 6. 6 en 16. Regardez comment faire pour aller plus vite. C'est une petite astuce. Alors, 6, euh, 5 moins 6. 5 est plus petit que 6, il va falloir que j'emprunte une dizaine. Regardez ici. Au lieu de raisonner en termes de dizaines, centaines, milliers, je peux aussi considérer toute cette partie-là. Toute cette partie-là. 100. C'est-à-dire qu'ici, 100, c'est soit 0 unité, 0 dizaine et une centaine, mais je peux aussi dire que ce 100-là, ici, c'est 100 dizaines. Donc, sur ces 100 dizaines, si j'en prends une pour la rajouter à l'unité 5 et pour que ça devienne 15, eh bien, sur ces 100 dizaines, il n'en reste plus que 99. Les 2 9 là, vous les retrouvez là. Donc, ça revient bien au même. Donc, maintenant, je peux y aller. 15 moins 6, 9. 9 moins 1, 8. 9 moins 6, 3. Et donc là, j'ai été beaucoup plus vite parce que je n'ai pas eu besoin de faire cette gymnastique qu'on a fait ici en disant que on avait besoin d'emprunter une dizaine, mais elle n'existait pas. Donc, on allait l'emprunter dans les centaines, mais elle n'existait pas. Donc, on allait l'emprunter dans les milliers. Et donc ensuite, on revenait en arrière à chaque fois. Il faut faire attention de ne pas se tromper et de ne pas oublier qu'on a emprunté. Donc, à chaque fois, il faut enlever une. Ici, des 10 centaines, il faut en enlever une. Ici, des 10 dizaines, il faut en enlever une. Là, ça permet de tout faire d'un coup. Donc, cet exemple était un petit peu compliqué. Je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir et comprendre bien ce qu'il s'est passé. A bientôt ! A bientôt !